d'un review du chapitre 138 de snk chers amis on y est et pour vous dire je l'enregistre une deuxième fois parce que je me rends compte après quelques minutes que il y a certaines évidences que je vais aborder avec vous et c'est énormissime alors déjà merci vous avez été très nombreux sur le stream pour ma réaction en direct pour moi c'est le meilleur chapitre de snk alors oui je le conçois il ya des gens qui sont pas d'accord qui sont peut-être déçus qui voulaient une autre fin pour eren en tout cas moi j'ai été satisfait et isayama a proposé un coup de maître avec ce chapitre là après le 137 c'était très tendu il a fait quelque chose d'énormissime donne que déjà merci isayama j'applaudis pas trop fort parce que c'est tard alors on y va sans plus attendre parce que il ya beaucoup d'informations et j'aimerais à la fin aborder quelques théories quand même parce que voilà je vais vous dire ce que je pense un petit peu de la situation on commence avec ce fameux bébé qu'on avait vu quelques temps auparavant souvenez vous qui était sous sauvé par la foule qu'on revoit ici un qui tombe dans ce ravin et d'ailleurs on voit encore des gens qui s'accrochent à la limite de perdre la vie le terrassement s'est arrêté et ce bébé toujours là c'est un petit peu ce signe d'altruisme qui a été sauvé par sa mère déjà l'amour d'une mère et cet homme notamment qui le porte maintenant c'est à dire que les personnes restantes l'ont sauvé comme si c'était le leur donc un beau message et j'ai pensé plus à cet enfant mais oui effectivement ça reste un nouveau né est ce qu'il est eldien le pouvoir de sig est ce que il y aurait cette possibilité enfin bref là dessus on n'a pas eu d'informations dans ce chapitre en tout cas une introduction pour montrer que le terrassement est bien à l'arrêt et on reprend avec les familles qui sont toujours là donc au début ça nous met dans une fausse piste ce début de chapitre avec notamment la mère de rainer et falco avec les chiffres les shifters qui débarquent donc une belle image ils sont là et on voit au loin que justement le l'originel est en train de disparaître et oui le terrassement est toujours à l'arrêt et les os de l'originel disparaissent donc oui ça a été efficace a priori il n'y a plus ce titan là mais ça a été un électrochoc ce passage là et ça j'aime bien j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait isayama avec mikasa qui a encore cette douleur à la tête donc confirmation on y revient à ce mystère autour de mikasa ces mots de tête et hérène et sa dernière phrase anna carman avec son pouvoir a souvent des mots de tête c'est juste un esclave sans liberté mikasa qui s'inquiète ça ne peut pas être possible c'est la dernière chose qu'il m'a dit qu'il a toujours détesté elle ne peut pas l'accepter comme je vous le disais dans mes théories dans le chapitre 137 on voit mikasa lors de la course qui est deuxième mais qui fait exprès d'être derrière hérène qui ne le dépasse pas donc c'était une métaphore pour nous annoncer la suite justement du foreshadowing c'est à dire que oui hérène est premier mais il va être dépassé par mikasa armin a déjà rempli son rôle dans l'axe donc on voit les retrouvailles avec les familles beaucoup d'émotions les familles de gabi de pique de falco le père qui ressemble beaucoup à son fiston donc la pose de falco qui est la même que celle avec son frangin lorsque il devient titan avec son frangin ben il passe quoi tout simplement il avait la même façon de tendre à la main donc là c'est pareil et c'est ça rend la suite beaucoup plus terrible donc là sur le moment on a l'impression encore une fois isayama joue là dessus une fausse piste on a l'impression que c'est terminé donc on a quelques doutes en tant que lecteurs mais ce n'est pas le cas un passage avec annie d'ailleurs ça dure un certain moment une dizaine de pages environ tout ça un petit peu plus donc vraiment ça nous met le doute annie qui retrouve son père donc voilà ça fait très longtemps qu'ils se sont pas revus un passage important et le parasite toujours là on voit armin l'explosion rainer qui a survécu à l'explosion mais il est mal en point et le parasite qui est là qui a survécu donc est ce qu'il peut être détruit ce parasite là s'il n'est pas détruit de cette façon là avec une explosion comment peut le détruire réponse fin de chapitre alors on continue d'ailleurs la version française a été traduite très vite de ce chapitre là j'en profite j'avais oublié mais bien sûr si vous lisez ça vraiment pour soutenir l'auteur n'hésitez pas à acheter la version numérique du chapitre qui sera dispo dans quelques jours le 10 normalement et je crois que ça fait un euro donc c'est rien du tout et c'est pour remercier l'auteur et c'est normal parce que c'est pas gratuit tout ça on a l'impression que c'est gratuit avec l'air d'internet mais ce n'est pas le cas enfin bref je continue donc on voit le parasite qui est toujours là qui est incrusté au sol qui a été un petit peu dégagé par l'explosion le souffle qui est incrusté dans le sol mais il est toujours là impressionnant et le colossal qui se relève déjà donc les personnages se rendent compte qu'il faut agir mais waouh et là c'est le choc l'électro choc lorsqu'on dit ça c'est ce qu'on attendait voilà la contre attaque des rennes et elle est là il se transforme donc il apparaît en forme titanesque un nouveau titan et ça ne surprend même pas jean ni connie et mikasa qui a ce doute comment on va faire parce que je pense qu'elle se pose alors est ce que c'est elle qui dit cette réplique je crois pas il n'y a pas de trait vers sa bouche donc ce sont les autres mais elle elle est là elle se pose la question surtout je pense qu'est ce que je vais faire parce que jean c'est pas lui qui va le battre connie non plus ce sont de simples humains nivai est mal en point il ne peut rien faire donc c'est pour ça que comment dire isayama a mis l'ivaille de côté avec sa grave blessure c'est pour donner ce rôle là à mikasa il ne reste plus qu'elle c'est elle qui doit s'en charger armin laisse tomber il est en colossal mais on voit par la suite que ça se passe pas très bien un petit peu l'image et rennes qui est meilleure au combat rainer qui s'occupe du parasite donc il reste plus qu'elle et il y a une connexion entre ces deux personnages mais on va y revenir donc on voit et rennes avec sa forme titanesque gigantesque avec ses longs cheveux et son visage d'assaillant j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup mieux que le tados qui avance avec un simple visage là c'est beaucoup plus percutant surtout pour le combat qui se dessine et on voit toute la motivation encore dans son visage et on revient encore à ses personnages donc oui ces titans là ces colossaux ne sont pas des primaires bébêtes qui seraient libérés un certain parmi vous m'avez dit ça je pense qu'ils ont été créés dans le seul but de former les murs donc sinon pas ce rôle là s'ils ne sont pas utilisés dans le terrassement si le lien du terrassement est coupé ils sont inutiles ils s'arrêtent sur place donc très judicieux de la part de Levi il n'est pas terminé donc le danger est toujours là pourtant il y a les retrouvailles et ça tombe au plus mauvais moment les personnages qui se retrouvent malgré tout l'ennemi est toujours là et Mikasa qui a toujours ces mots de crâne ça s'intensifie j'aime beaucoup on y revient on y arrive ce lien avec le premier chapitre on en parlera tout à l'heure le parasite qui est minuscule j'ai l'impression qu'il a je sais pas je le trouve plus petit là d'un coup pourquoi à savoir est ce que l'explosion l'a eu quand même moi j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché par l'explosion mais il est minuscule comparé à plus tôt et il lâche un gaz donc au début on comprend pas et c'est bien joué Isayama change de scène on ne sait pas de quoi il s'agit mais on comprend par la suite c'est dramatique donc on voit ces personnages là les eldiens les marques qui ne se sont pas affrontés ça a été des coups de feu tirés en l'air ça semblait évident surtout après le message de paix du commandant Muller et les retrouvailles avec Annie du père avec sa fille mais là toute la dramaturgie c'est ça c'est du snk ce chapitre pur jus le précédent c'était simplement pour nous donner une illusion mettre le doute créer du suspense et là on y arrive ça rend ce passage d'autant plus fort parce qu'auparavant les alliés semblait avoir gagné d'un coup là l'axe revient on a l'impression que l'axe va gagner et finalement à la fin les alliés reprennent le dessus donc ce jeu d'écriture au niveau des protagonistes qui à un moment passent devant l'autre ça rajoute de l'attention et c'est vraiment réussi et on se retrouve après tant d'années mais il y a le gaz qui intervient à ce moment donc ils ne peuvent pas se retrouver et se dire ces choses qu'ils auraient aimé c'est à dire leur amour réciproque de personnages qui sont assez fiers qui n'ont peut-être pas tout dit auparavant c'est une leçon justement pour la vraie vie ces personnages qui n'ont pas fait et ils ne vont pas avoir le temps de faire et ça c'est terrible on voit ce gaz qui s'échappe du parasite au début on comprend pas trop une sorte de fumée qu'est ce que c'est il se développe il rétrécit qu'est ce qu'il fait et la réplique qui tue c'est celle de koni on dirait la même chose qu'à ragako alors là j'étais complètement chaos dans le stream en direct les visages décomposés de gens koni mikasa gabi qui ne comprend pas ça aussi c'est terrible il ya plein de petits ingrédients c'est du génie pour rajouter du drame gabi cet enfant qui ne comprend pas ce qu'il se passe levi rempli de sang froid comme d'habitude vous voyez il n'a même pas une petite goutte sur le visage allez on monte sur falco on met les voiles et nous mêmes on est un peu pris de court en tant que spectateurs on commence à mettre des liens ok c'est le ils vont se transformer en titans qu'est ce qui se passe et on comprend que les akkerman vont rien avoir les shifters vont rien avoir et tous les autres c'est terminé de quoi es tu en train de parler pique sa réaction qui ne comprend pas et d'un coup la transition qui rapide sur le l'oiseau falco nous même c'est vrai que c'est un peu rapide ça je pourrais le reprocher mais ça aurait été un petit peu trop long à développer donc on voit les pleurs de pic qui a été un petit peu traîné de force falco aussi qui serre les dents et voilà ces personnages là qui ne comprennent pas notamment ils sont heureux d'être ensemble on voit jean et connie qui savent ce qu'il va se passer gabi qui se doute de quelque chose mais qu'il ne sait pas et falco qui pousse son cri à la stabilité du bestial mais c'est un cri de colère les deux amis les bras sur sur l'épaule qui sont ensemble qui observe l'horizon et ils vont se transformer donc il ya une référence à jean l'admission on a fini par sauver le monde grâce à toi je me souviens plus à quoi ça fait référence mystère ça je m'en souviens plus honnêtement ça fait longtemps que j'ai pas vu la saison une mais voilà on revient au père et à sa fille qui sont sur le point de se retrouver et ils se transforment tous en titans c'est terrible rien que ce passage là donc on voit pas on voit la caserne l'intérieur donc ce sont les soldats zeldiens les zeldiens qui se transforment la forteresse qui est détruite qui s'écroule sous leur poids et c'est l'horreur l'horreur Annie qui est là Onian Coppone aussi on l'avait oublié mais oui après l'atterrissage d'urgence il est toujours là mais remarquez bien que les titans n'attaquent pas les mares ni les personnes restantes sur place un Annie Onian Coppone ils sont intéressés sont contrôlés par le parasite le parasite une conscience et c'est là on y arrive on va en parler il envoie les titans à l'attaque donc c'est un petit peu référence bien sûr au chapitre 137 c'est là encore où c'est bien écrit isayama au début lorsqu'il nous parle de ça les formes de vie qui ont besoin de se développer de survivre etc on se disait c'est quoi la discussion entre sig et armin oui mais c'était aussi pour annoncer ça le parasite c'est son désir depuis toujours il s'est intégré à la grande ancêtre ymir il s'est développé au sein de chaque eldien même s'il faut une certaine condition qu'on voit ici ce gaz ce liquide du parasite pour enclencher la transformation des eldiens il a toujours voulu se développer de la sorte et là il sent le danger il ne veut pas mourir donc il utilise ce plan et il a vraiment une conscience de survie vous voyez donc ça va être le combat avec Reiner son rôle héroïque encore une fois donc il est là il a son rôle héroïque dans ce chapitre il s'occupe du parasite mais c'est pas lui le plus grand protagoniste celui qui a le plus beau rôle le titan des reines avec ses cheveux gigantesques face à armin qui ne branche toujours pas et ça on va en reparler bien sûr il y a des explications là dessus le combat entre les deux avec une page exprès pour ça il s'apprête à s'affronter et armin qui a une attitude un petit peu moins directe que Eren Eren qui tend le point alors qu'Armin c'est autre chose et on voit les titans de Connie de Jean et de Gabi c'est horrible ce passage là ça y est on a la confirmation Reiner qui voit sa mère transformée et Pic qui se jette qui défroie je sais pas si on l'a vu avant mais on avait même peut-être après mais on a Annie qui pleure ah oui on le voit plus tard on la voit là en train de pleurer Pic aussi qui se jette mais qui est percuté en plein vol par le parasite ou qui attrape le parasite en plein vol j'ai l'impression que c'est plutôt ça elle attrape avec sa bouche elle attrape le parasite en plein vol elle essaye d'attaquer comme elle peut mais que faire contre ce truc qui semble un petit peu invincible qui a tellement grossi à cause des zeldiens à cause de cette transmission du pouvoir des titans donc Annie doit s'y mettre aussi avec Reiner et les maux de tête de Mikasa continuent donc là ça va être la partie la plus intéressante du chapitre et ça remontait à très longtemps cette fameuse discussion avec Eren c'était pointé du doigt je sais pas si avant dans le manga on voyait déjà des maux de tête de Mikasa j'en ai pas souvenir mais on y revient ce fameux passage avec Eren dans la grange cette maison la maison de Mikasa où il l'a sauvé je ne peux plus supporter ça donc là elle se déclic elle sent elle arrive un petit peu à la croisée des chemins je vois ça comme ça c'est là où cette douleur s'intensifie et elle commence à se souvenir en fait c'est ça cette douleur ce sont c'est un sort de traumatisme qu'elle a mis de côté un petit peu comme ça comme dans la vraie vie je vois ça petit peu comme ça et là ça revient ça revient d'une histoire parallèle une timeline parallèle voilà on y arrive enfin donc elle dit je veux rentrer à la maison sa maison c'est quoi on la voit ici la fameuse cabane où Mikasa se réveille avec un Eren différent une autre timeline des cheveux courts Mikasa avec sa tenue qu'on voit dans le chapitre 1 à plus tard Eren ben on y est l'écharpe la tenue de civil décontracté et c'est vrai que dans la review enfin dans la théorie la vidéo théorie que j'ai balancé je suis content j'en ai parlé c'est ce qui me semblait le plus logique une timeline parallèle parce que ça correspondait pas à l'action en cours donc je ne voyais que ça comme explication bravo à David aussi qu'ils nous en avaient parlé dans la radio libre d'ailleurs radio libre spécial ce samedi 13 mars sur le chapitre 138 on réagira là dessus ensemble donc si vous voulez participer le lien du discord dans la description pour postuler donc les deux se retrouvent et c'est une donc on voit la maison de Mikasa on la voit celle où Eren l'a sauvé souvenez-vous dans la saison une donc elle dit la même chose qu'Eren c'est comme si j'ai fait un long rêve et on comprend ce que c'est une réalité différente ce ne sont pas les mêmes personnages on dirait qu'ils sont en couple qu'il y a une romance entre les deux ce qu'attendait beaucoup de gens et ben on y est du fanservice de la part de Isayama et ce que je trouve vraiment très beau ça cette inversion au niveau de la mise en scène cette fois ci c'est Mikasa qui se réveille qui pleure à son réveil donc je pense comprendre pourquoi en tout cas pour Eren pourquoi dans le chapitre 1 il pleure c'est une autre timeline Eren peut-être avec l'assaillant est revenu jusqu'à cette époque là ce qu'on a suivi dans le manga SNK pour changer les choses notamment le choix qu'ils ont fait tous les deux on va en parler là donc je ne suis pas sûr d'être au bon endroit Mikasa qui pleure par rapport à ça peut-être par rapport à l'autre timeline il y a une connexion entre les deux c'est à dire que les Ackermann se souviennent des différentes timelines on dirait alors que Eren nuit à l'assaillant pour voyager avec les souvenirs donc ce sont deux personnages qui sont connectés avec ça donc le fait qu'ils sont en couple aussi il y a une connexion très forte entre ces personnages là avec cette capacité temporelle donc elle se rend compte qu'il ya quelque chose qui n'est pas normal et Eren lui ne comprend pas il a l'impression oui on s'est enfui en fait c'est comme ça qu'il prend la chose alors maintenant je suis en train de me demander c'est pas vraiment c'est pas la maison de Mikasa parce que c'était au sein des murs donc c'est une autre maison qui ressemble à celle de Mikasa je dis n'importe quoi c'est pas la maison de Mikasa c'est une autre qui ressemble parce qu'ils se sont enfuis ils ont quitté paradis nous avons tout abandonné nous sommes enfuis ça fait deux mois que la guerre contre mar est terminée donc en fait ils se sont enfuis et vu que Eren est parti paradis n'a plus l'original pour attaquer pour faire le grand terrassement donc ils se sont fait envahir attaquer ils ont probablement été décimés massacrés donc ils ont fait un choix égoïste ces deux personnages c'est de fuir tous les deux et d'abandonner les autres ce qu'on voit ici et regardez bien la case comme elle est ça va être intéressant par rapport à celle-ci aussi dans la même perspective donc voilà il y a un lien par rapport à Armin qui restait là bas c'est vraiment terrible Historia qui a été utilisé comme matrice pour enfanter c'est comme ça que je vois fait de la vie d'Historia un enfer entre insuffler la vie et commettre un génocide donc il n'a pas utilisé le grand terrassement et il ne s'est pas décidé autour d'Historia c'est à dire d'utiliser Historia de cette façon là ce qu'il refusait de faire et du coup il lui reste que quatre ans ça on est conscient et on revient à ce fameux passage dans le désert avec Mikasa Eren qui demande à Mikasa qu'est ce que je suis pour toi et elle lui répondait dans la version qu'on connaissait je suis ta famille et là elle lui a répondu j'imagine tu es celui que j'aime donc ça s'entraîne une une direction différente donc c'est ce qui a entraîné le fait qu'ils s'enfuient tous les deux Eren abandonne son projet de grand terrassement c'est ce qu'il attendait et il y a cette situation là Eren qui demande de faire une de promettre quelque chose de jeter ce foulard et de l'oublier et elle sera libre elle ira de l'avant elle continuera à avancer et on voit notamment ce signe de liberté avec l'oiseau qui ressemble à celui qu'on voit à la forteresse de Salva début de la saison 4 qu'on voit plusieurs moments d'ailleurs il lui demande de l'oublier et c'est très profond toute cette scène on pourrait en parler très longtemps de ce passage là c'est la partie majeure du chapitre c'est très très profond donc on revient au présent Mikasa commence à se souvenir des deux timelines en fait je vais revenir un peu en arrière voilà ces deux cases en fait ce sont deux moments charnières et on le voit dans la façon dont sont présentées ces cases là c'est justement pour attirer notre attention sur elle donc ici c'est le choix d'Eren le choix de tout quitter pour pour Mikasa de tout abandonner c'est ce choix qui entraîne cette direction là ici on a Mikasa son choix à elle c'est de répondre ceci à Eren donc ils ont il y a un lien entre les deux personnages chacun chacune de leurs actions entraîne une situation particulière donc qui cause ces deux timelines est ce qu'il y en a plus je sais pas mais en tout cas dans l'histoire on met en avance et de là et elle lui dit Eren plutôt lui dit de l'oublier et on va y revenir plus tard justement Mikasa dit qu'elle ne peut pas désolé et c'est là qu'elle enfile son écharpe très stylé d'ailleurs la pose très très charismatique vraiment la classe Isayama la met bien en avant dans ce chapitre mais revenons ici Armin qui se fait exploser par Eren Rainer pique qui se font dévorer c'est horrible Arnie aussi qui pleure c'est vraiment ça aussi c'est terrible cette fin regardez moi ça ils sont en train de se faire dévorer ils y sont presque et Mikasa qui avait encore son écharpe sur elle donc elle refuse d'oublier qu'est ce que ça veut dire elle refuse d'oublier ce souvenir là regardez c'est très profond en fait les phrases ont plusieurs sens dans le sens de cette timeline là mais aussi lorsqu'on revient ici je refuse d'oublier cette timeline passée et non il faut que j'aille de l'avant elle a son déclic pour arrêter Eren parce que au final elle se souvient de cette timeline là elle finit toute seule j'ai du mal avec le mot timeline elle finit toute seule au final ici elle est libre mais elle est seule donc au final la finalité est la même elle s'est souvenu de ses bons souvenirs avec Eren et maintenant elle revient à cette situation là où elle se dit que voilà il faut changer les choses il faut sauver ces gens là qui n'ont pas fait qui n'ont pas sauvé auparavant c'est pas fini encore les interprétations mais il y en a beaucoup donc Eren est dans la bouche comment elle fait pour le savoir bonne question est ce que c'est la connexion avec Eren par rapport au baiser qu'elle lui donne à la toute fin lorsqu'il meurt à la fin du chapitre c'est pas bon je vais le tuer donc elle y va elle a besoin de Levi hyper classe cette page on voit Eren qui sur le point de frapper et la monstruosité et les Ackerman qui saute il faut leur donner un beau rôle à ces deux là donc ils y vont ils lancent les foudroyantes ça crée un passage une dent qui est pétée et Eren est là il était là il était dans la bouche et oui on avait imaginé qu'il était sur paradis le marteau etc je pense que le marteau il a utilisé pour se transformer en colossal c'est à dire qu'il y avait tout un tas de liens sur l'original souvenez-vous avec ses bras notamment et il y avait un lien de l'original qui partait jusqu'à l'un des colossaux peut-être qu'il a utilisé pour lier sa tête qui était à terre et l'un des corps des colossaux un corps de colossal derrière c'est peut-être je vois ça comme ça en tout cas il y a eu une explosion peut-être la formation entre les deux en tout cas il a utilisé je pense cette capacité du marteau c'est pas expliqué directement mais voilà donc sa tête est toujours là ça c'était en évidence dans la narration s'était annoncé que sa tête était cachée dans un endroit inattendu alors c'est vrai que c'est un peu l'évidence au niveau de la tête de l'assaillant mais dans la bouche on s'y attendait pas c'est vrai bon ça reste un peu simple au final mais ça reste le plus logique et donc Mikasa il va à fond elle va le découper et regardez Eren qui n'a aucune réaction qu'il accepte qui a un sorte de visage empli de tristesse qui a qui a accepté donc ça veut dire beaucoup de choses et on va développer dans quelques instants on termine et après on nous je vais développer tout ça on voit on revient cette page du chapitre 1 où elle dit à plus tard Eren donc on la voit ici Mikasa qui avec sa tenue dans la timeline parallèle avec sa tenue décontractée Eren qui semble être mort au bout des quatre ans c'est comme ça que je vois le truc donc à plus tard Eren pourquoi elle dit ça à ce moment ça c'est la question à plus tard Eren ou peut-être à plus tard il est en train de dormir tout simplement il est peut-être pas mort ce moment là lorsqu'elle regarde ainsi elle attend son réveil c'est une bonne question mais en tout cas il y a le lien qui fait entre les deux c'est à dire que on revient au présent alors attendez Eren ici semble s'être transformé dans la timeline on le voit il a ses rides de shifters il semble s'être transformé ou est-ce qu'il est mort moi c'est ça il est mort donc cette Mikasa de ce monde parallèle est consciente de l'autre aussi elle sait qu'elle va le retrouver avec cette capacité d'Eacherman d'où ses mots de tête une bonne question là dessus mais en tout cas on revient je pense qu'il y a eu les deux mêmes scènes dans les deux timelines voilà il s'est passé la même chose c'est à dire ceci le baiser de Mikasa et là on le voit de manière morbide à la tranchée Eren et après elle lui dit au revoir de cette façon et on voit Ymir derrière qu'elle a elle est satisfaite elle sourit donc c'était son objectif elle est heureuse et on va réfléchir sur tout ça donc je reviens encore là dessus là aussi c'est passé la même chose ici lorsqu'elle lui dit see you later à plus tard Eren et ça enclenche peut-être ce retour au début de SNK cette scène qu'on voit au début avec cette fois-ci Eren qui meurt ici qui se réveille dans l'autre timeline comment ben avec les souvenirs semble-t-il les souvenirs qui ont été lancés entraînés jusqu'à ce que Grisha donne son titan à Eren ainsi de suite toutes ces successions d'événements je pense que le déclic ça a été au moment où Eren embrasse la main de la reine Historia lorsqu'il fait cette tête on n'a jamais compris pourquoi cette tête immonde on se demandait pourquoi et ben bon ici à des publicités donc je vais pas aller sur ce site là on se demandait pourquoi il faisait cette tête atroce et ben en fait c'est parce qu'il s'est souvenu de tout ça d'un coup ça a été le déclic je pense que c'est ce moment où il s'est souvenu de tout et de son objectif au fur et il vient d'une autre timeline il a tout abandonné il a trahi un petit peu les siens une fin un petit peu romantique mais catastrophique ils ont abandonné les leurs et je pense qu'ils ont été tristes de cette issue c'est ça le truc ils ont été tristes tous les deux donc c'est peut-être pour ça que Mikasa lui dit see you later ils ont peut-être ce plan ils sont conscients qu'ils ont cette capacité avec les souvenirs d'Eren elle qui se souvient donc c'est peut-être un plan qu'ils ont eu tous les deux c'est pas possible on peut pas terminer comme ça ça peut pas être la fin avoir laissé paradis se faire décimer des nôtres le monde dans cette situation le pouvoir des titans qui continuent il faut retourner en arrière peut-être que Ymir aussi les a influencés en tout cas je pense que Eren on voit son visage ici il accepte la situation parce que c'est ce qu'il voulait en fait en mourant lorsque Eren meurt c'est la fin des titans je pense que ça y est c'est terminé là il se fait trancher la tête l'originel disparaît avec lui c'est pour ça qu'il y a ce sourire d'Ymir c'est à dire que Eren il n'y a plus de titans originels c'est la première fois qu'on voit ça le porteur du titan de base c'est comme ça qu'il faut voir le truc le porteur du titan de base qui meurt et le parasite qui est dehors qui n'a plus de lien il n'a plus son porteur d'origine à se connecter donc il est condamné à disparaître donc pour moi je peux me tromper mais ça annonce la fin du pouvoir des titans donc qu'est-ce qu'il va devenir des shifters bonne question s'ils n'ont pas été dévorés je crois pas mais en tout cas pour les autres qui sont transformés en titans qu'est ce qui va leur arriver il y a plein de questions en tout cas je pense que ça clôture cette situation là ça clôture le 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 combat je vois bien le prochain chapitre avoir voilà une ellipse peut-être pas tout de suite dès les premiers instants mais en tout cas oui voir le monde des s&k il faut une explication d'Eren parce que regardez Eren jusqu'au bout il n'a pas parlé il peut pas parler en tant qu'assaillant avec cette tête d'assaillant même ici on le voit il est sans réaction donc j'imagine bien le fait qu'il laisse des souvenirs soit avec des écrits comme Grisha soit avec le pouvoir de l'original juste avant de mourir un souvenir dans l'esprit des aliens ou quelque chose de ce genre là en fait quelque chose qui va permettre à ce personnage de s'exprimer enfin parce que depuis l'ellipse on l'a pas entendu vraiment on a eu des flashbacks des indices mais on n'a pas eu le personnage qui s'exprime donc après peut-être Mikasa de toute façon est déjà au courant maintenant vu qu'elle s'est souvenu elle s'est souvenu de cette connexion avec lui de leur choix de changer les choses donc pour elle elle n'a pas besoin de cela mais peut-être d'autres personnages ceux qui resteront en vie en tout cas le reste de l'humanité bah écoutez je crois vous avoir tout dit pour cette review donc pour moi c'est le meilleur chapitre de snk c'est énormissime ce qu'a fait Isayama du drame de partout faut voir comment ça va se terminer pour ces personnages là mais vraiment c'est terrible ce qui s'est passé un énorme rôle pour Mikasa excellent et voilà ce que j'aime beaucoup Isayama fait quelque chose que des auteurs ne font pas des fois ils vont aborder des sujets ils vont créer des mystères et il ne les termine pas et ça j'aime pas ça et ils donnent pas des explications ils oublient ça je sais pas je vous donne des exemples des fois un jeu vidéo ça se termine avec une fin ouverte à suivre on attend la suite au prochain épisode et l'épisode suivant on oublie tout ça on ne donne pas les réponses et on passe à autre chose je pense notamment splinter cell à un moment ils avaient fait ça ça m'avait beaucoup déçu et ben là splinter cell qu'on voit là bas et là ben voilà Isayama revient au début c'est fort quand même dites vous le mec il attend pour expliquer ce passage du chapitre 1 il attend la fin du manga chapitre 138 c'est complètement fou c'est un coup de génie ça donc imaginez le mec il a il a gardé ça en tête tout le long depuis le début il savait ça cette histoire de timeline ça explique pourquoi Eren était si déterminé il voulait pas refaire cette erreur là de d'avoir laissé le monde gagné d'avoir et à un moment le on le voit il fait une tête lorsqu'il est sur marley je crois à marley il fait une tête avec son costard il dit mais je veux pas de cette fin là moi et on dirait que c'est peut-être des débuts de souvenirs il se souvenait de cette timeline là je veux pas de cette fin tous les autres meurent je laisse mikasa tout seul et ça aurait été simplement quatre ans comme ça ils ont regretté pendant quatre ans ça explique les motivations de ce personnage qui a été si motivé qui avait ce regard si froid il fallait qu'il meurent il fallait que quelqu'un porte l'original en lui et accepte de mourir c'était coincé impossible avec la royauté avec Eren ça a été possible maintenant pourquoi pourquoi Eren n'a pas été tué plus tôt peut-être que ce n'est pas possible avant de de couper court au pouvoir des titans parce que peut-être qu'il fallait extraire le parasite maintenant qu'il est extrait comme le voit ici il suffit qu'Eren meurt et ça y est la connexion entre l'homme et le parasite originel est terminée c'est la fin voilà donc je pense que ce chapitre implicitement dit beaucoup de choses sur snk il ya beaucoup de double sens il faut s'imaginer pas mal de choses mais je pense que déjà ça apporte beaucoup de réponses ça serait bien d'en avoir un petit peu plus dans le prochain je pense qu'on va voir le monde d'après aussi de snk sans le pouvoir des titans cette alliance entre les hommes etc comment va évoluer le monde est ce qu'il va refaire les mêmes erreurs en tout cas merci de m'avoir suivi pour cette review on arrête là j'ai bien fait de la refaire cette review cette fois ci c'est bien mieux je voulais parler de cette volonté d'Eren et l'acceptation de ce rôle là certains sont déçus ils voyaient pas Eren comme ça mais oui voilà il a accepté c'était son objectif et le fait que il y a cette ce passage un petit peu moins glorieux c'est à dire qu'ils ont fui tous les deux ce choix un petit peu lâche du coup ça ça explique pas mal de choses en fait ça justifie les ce qui ne s'est passé auparavant les motivations d'Eren et j'en passe voilà on arrête la dessus donc il y aura pas mal de vidéos la radio libre samedi 13 à 19 heures je prendrai quelques personnes pour parler avec moi de ce chapitre pour réagir débattre là dessus etc à froid après quelques jours et voilà on approche il reste plus qu'un chapitre ça sera fini ça va être bizarre en tout cas il faudra remercier isayama sensei sur twitter parce qu'il a un compte 8 heures donc il faudra il vient jamais dessus j'ai l'impression mais là je pense qu'il va venir à la fin de son histoire donc ça va être quelque chose de fort voilà en tout cas les mangas sont pas terminés sur notre chaîne j'en ferai d'autres je continuerai à vous proposer d'autres trucs bien sûr après snk donc je remercie bats thierry à max les membres tipeee soutien et vous pouvez être membre soutien youtube maintenant donc ça aide beaucoup à la chaîne pour les frais on dirait pas comme ça mais il ya des frais aux vidéos que soit pour les logiciels pour faire de nouvelles choses aussi les compositions sonores que vous entendez souvent dans mes vidéos etc tout ça c'est pas gratuit enfin bref on va se quitter là dessus merci et à très vite pour d'autres contenus